Les Canadiens et Canadiennes ne sont pas satisfaits de leur système de santé. Un de nos concitoyens et concitoyennes sur deux est insatisfait de son système de santé provincial. Les raisons de leur insatisfaction n'ont rien de particulièrement surprenant. Malgré les taxes et impôts élevés qu'ils paient, 6,5 millions d'adultes canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille. Lorsqu'ils se rendent à l'urgence pour un problème de santé qui les affecte, ils doivent prendre leur mal en patience pendant des heures. Au Québec, par exemple, la durée médiane des visites à l'urgence a été de 5 heures 13 minutes l'an dernier. Et c'est sans compter des longues semaines et mois que nous devons passer sur la liste d'attente pour une chirurgie mineure. Ce n'est pas étonnant que, dans ce contexte, on observe un soutien bien plus important pour un meilleur accès aux cliniques indépendantes que pour un maintien de notre approche du tout à l'étant. Alors que 52 % des Canadiens et Canadiennes soutiennent un meilleur accès aux soins privés, seuls 29 % s'y éposent aujourd'hui. Partout dans le pays, les gens voient bien que notre système fonctionne beaucoup moins bien que ceux de pays européens comme la France et la Suède. Ils comprennent aussi qu'assurer un accès universel à la santé peut mieux se faire avec un système mixte où les hôpitaux, gouvernementaux et indépendants, travaillent ensemble qu'avec notre système d'actuel du tout à l'étant. Tout ce qui nous manque, c'est un peu de volonté politique. Pour en apprendre plus sur les solutions qui amélioreraient l'accès à la santé, rendez-vous sur www.iedm.org. Merci. Merci.